Générique ... Merci de préférer BB24, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Le déchet d'aujourd'hui constitue la ressource de demain, c'est ce qui motive plusieurs jeunes à sensibiliser leaders et experts à plusieurs initiatives sur le recyclage de déchets. Ce 18 mars est dédié à la promotion du recyclage. Connaissez-vous les emplois verts ? Ce sont des emplois décents dans tous les secteurs, contribuant à la préservation, la restauration et l'amélioration de la qualité de l'environnement. Un activiste en fait sa priorité. Les procédures au tribunal de commerce de Cotonou sont désormais numérisées. Quel intérêt y a-t-il à digitaliser les procédures de justice ? Éléments de réponse dans ce journal. ... Le papier, les plastiques, le verre et bien d'autres objets ont souvent plusieurs vies grâce au recyclage. Le 18 mars est décrété chaque année depuis 2018, journée mondiale du recyclage. Une journée pour promouvoir le recyclage et ainsi éviter l'enfouissement et l'incinération des objets. La réflexion actuelle sur le recyclage porte sur un enjeu écologique majeur. Certains objets du quotidien finissent souvent leur vie au fond des poubelles. Or, il s'avait possible de les recycler. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets industriels ou ménagers, de produits arrivés en fin de vie, qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Les matériaux recyclables comprennent certains métaux, plastiques des cartons, le verre, les gravats, etc. Un exemple de ce procédé est la fabrication de bouteilles neuves obtenues avec le verre de bouteilles usagées. Le recyclage a deux conséquences écologiques majeures. La réduction du volume de déchets, donc de la pollution qu'il causerait certains matériaux mettant des décennies voient des siècles à se dégrader. Et la préservation des ressources naturelles, puisque la matière recyclée est utilisée à la place de celles qu'on aurait dû extraire. Le recyclage contribue à diminuer les quantités de déchets stockés en décharge ou incinérés, tout, pas de la collecte et du tri. En gérant mieux ces déchets, l'homme agit pour la préservation de l'environnement en économisant les ressources naturelles. Le geste du tri permet d'offrir une seconde vie aux matériaux. Les enjeux sont clairs. Éviter l'enfouissement et l'incinération, favoriser le réemploi et le recyclage 100% matière. On parle toujours de la préservation de l'environnement, pour parler cette fois des emplois verts, qui constituent aujourd'hui un enjeu majeur de développement durable. Ils apportent une réponse aux enjeux mondiaux de la protection de l'environnement, du développement économique et de l'inclusion sociale. Créer des emplois décents et construire des sociétés durables à faible teneur en carbone constitue aujourd'hui un impératif pour sauver la planète. Daniel Souza Laurie est une environnementaliste, entrepreneur. Elle s'est donnée comme mission de protéger l'environnement à travers un emploi vert. Un emploi vert, c'est une activité économique qui est créée de sorte à respecter l'environnement. Je me suis dit que c'est possible de réaliser du business avec l'environnement. Offrir des services et offrir des produits qui sont éco-responsables, qui permettent à mes clients de vivre plus en accord avec l'environnement. Et pour vivre plus en accord avec l'environnement, elle fabrique des carles basses, des jeux et jouets pour les enfants et les adultes à base des produits éco-responsables. On se dit qu'on veut produire par exemple un jouet ou bien une cale-base. On essaye de faire en sorte que les produits qu'on utilise sont biodégradables ou bien recyclables, au travers du tissu par exemple, construits de manière à respecter au plus l'environnement. Les emplois verts contribuent largement aujourd'hui à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à limiter la pollution et à restaurer l'écosystème. Des avantages qui peuvent être bénéfiques aux pays en voie de développement comme le Bénin. Si le Bénin optait pour les emplois verts, il va changer l'évolution, il va changer son économie, il va changer le bout de vie des populations. Pourquoi ? Parce que les emplois verts vont contribuer à corriger tous les impacts que nous avons sur l'environnement. Je prends juste un exemple. Dans le secteur de l'énergie renouvelable, lorsque le Bénin optera pour les délits solaires, il va réduire substantiellement les pollutions dues à tout ce qui est produit aujourd'hui et qui pollue non seulement l'atmosphère mais également le sol et l'eau. Respecter les normes environnementales et opter alors pour les métiers d'avenir, notamment les professions vertes, c'est le défi qui s'impose à tous pour sauver la planète Terre. L'environnement fait partie de nous. Ce n'est pas une filière, un domaine à part. Donc vous pouvez être couturier, menuisier, journaliste et en fait construire les choses de manière à respecter plus l'environnement. L'environnement c'est un combat, c'est un combat de tous les jours et c'est un plaisir d'être un soldat de la nature. Les emplois verts sont au cœur des 17 objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations Unies rassemblés dans l'agenda 2030. Ceci pour éradiquer la pauvreté et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Dans son programme d'action, le gouvernement accorde une place de choix à la digitalisation des services publics. Récemment, une plateforme a été créée pour faciliter les procédures au tribunal de commerce de Cotonou. Quel est donc l'intérêt de digitaliser les procédures de justice ? Eric Acouté, directeur d'études à Apiès, répond à la question. Le gouvernement a mis en place une série de réformes qui s'appuient la plupart sur la digitalisation. D'abord pour simplifier les procédures parce que pour digitaliser, on simplifie. C'est le moment de révisiter les procédures. Ensuite, pour améliorer l'accès des investisseurs, il y a un processus qui vise à supprimer les contacts. C'est une réforme qui est globale. Vous savez, récemment, on a également lancé le permis de construire. On a lancé la création d'entreprises en ligne. On fait beaucoup de réformes digitales de façon à permettre aux promoteurs de s'occuper de leur business, de passer moins de temps dans les procédures et depuis chez eux, depuis leur bureau, de pouvoir réaliser leur formalité. C'est une réforme importante qui a été attendue déjà depuis au moins deux ans. Ça a pris du temps. C'est une réforme qui a été réclamée par la Banque mondiale. C'est une réforme qui vise l'amélioration du climat des affaires en ce sens que ça permet aux avocats, depuis leur bureau, de faire des requêtes. Aux huissiers, depuis leur bureau, de dialoguer avec le tribunal de commerce. A l'intérieur même du tribunal de commerce, ça permet au président du tribunal de commerce d'affecter les affaires, de pouvoir les suivre, de pouvoir automatiquement relever les délais et de gagner en transparence et communiquer avec les usagers. Vous savez, pour faire du business dans un pays, il faut une justice, il faut de la confiance dans la justice. Si vous êtes investisseur, que vous allez dans un pays et que vous n'avez pas confiance dans la justice du pays, vous n'investissez pas un franc parce qu'en cas de différence, en cas de litige, vous n'avez pas la confiance, vous n'avez pas l'assurance que la justice soit équitable. Donc ça fait partie d'une démarche globale, quand on a lancé le tribunal de commerce en 2017, de doter le tribunal de commerce d'outils modernes, que le tribunal de commerce soit le champion en matière dans les juridictions, pour servir d'exemple, de servir de témoin pour que l'exemple du tribunal de commerce soit utilisé dans les autres juridictions. Autre information dans ce journal, c'est dans La Nation, en bref, une compilation de l'actualité ayant marqué le Bénin ces dernières heures. La Nation, en bref, c'est avec Amandine Aniamboussou. Le Bénin réalise des avancées notables dans le secteur du numérique et de la digitalisation depuis 2016. Face au Bénin de la diaspora, Aurélie Adam Souley-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, a exposé les réalisations et réformes qui ont permis au Bénin de devenir le pays le plus rapide au monde en matière de création d'entreprises en ligne et de passer du 128e rang au 112e entre 2016 et 2020. Le gouvernement s'est fissé comme objectif de transformer le Bénin entre une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. De ce fait, il a inscrit dans son programme d'action 2016-2021 six projets qui ont été réalisés ou sont en cours d'exécution pour le bonheur des Béninois. Le projet de construction de pipelines d'exportation Niger-Bénin entre dans la phase de recrutement de jeunes devant exécuter les différents travaux prévus dans le cadre de la réalisation de ce chantier. Le ministre de l'Eau et des Mines, Samo Adambi, a lancé ce lundi la plateforme de recrutement du personnel. Plus de 2000 jeunes seront recrutés dans quatre catégories, à savoir emploi cadre, agents de sécurité, emploi de soutien, ouvriers spécialisés. Au total, 50 profils sont recherchés pour exécuter les travaux. Le recrutement se fera via la plateforme Irrelative. Le projet de construction de pipelines d'exportation Niger-Bénin est long d'environ 2000 kilomètres, dont 675 sur la section béninoise. Sept béninois sur dix ont désormais accès à l'eau potable en milieu rural. Le taux de décès national en eau potable en milieu rural s'est établi à 70,16% à fin 2020, selon le rapport semestriel de suivi du patrimoine et de performance du service de l'eau. Cette cinquième édition du rapport intègre tous les ouvrages modernes fournissant de l'eau potable au Bénin. À fin décembre 2020, le patrimoine hydraulique rural compte au total 651 systèmes d'approvisionnement en eau potable avec 656 réservoirs existants. Dans la mise en œuvre du plan directeur d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, en partenariat avec les communes du Bénin, un programme national d'investissement prévoit de mailler le territoire rural avec la réalisation de 614 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages, prenant en compte tous les villages et arrondissements ruraux de 11 des 12 départements du territoire béninois, sauf le littoral. Au Ghana, les autorités misent sur un rebond de la production cacaoyère pour la campagne 2020-2021, après avoir atteint 770 000 tonnes pour la campagne précédente, son plus bas niveau depuis 2014-2015. La récolte d'eau brun devrait tourner autour de 896 000 tonnes au terme de la campagne en cours. Il faut dire qu'en 2020-2021, le tarif en hausse de 28% pour la tonne de cacao a incité certains exploitants à réaliser des investissements dans leurs plantations, ce qui a eu un effet positif sur la production. Ce sera tout pour cette édition, merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB, www.oatb.bj. BG.